Salut les filles, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui encore une fois je vais vous proposer un maquillage pour la Saint Valentin, je vous promets que ce sera le dernier pour cette année, c'est ici surtout parce que je voulais vous montrer, voilà, deux types de maquillage avec deux couleurs différentes pour les lèvres, donc un maquillage avec les lèvres au rouge et un maquillage avec les lèvres fouchia, donc j'espère que vous apprécierez je vais utiliser ces palettes donc c'est la palette Boudoir Eyes de Too Faced et la palette Natural Eyes de Too Faced je les adore, donc je suis désolée pour celles qui n'aiment pas trop ces palettes, mais pour moi elles sont bien pratiques, donc j'espère que ce maquillage vous plaira et je vous laisse regarder la suite alors tout d'abord pour le teint j'ai utilisé le Milk of Magnesia de Philippe, donc c'est ma base de teint qui fait tenir le fond de teint toute la journée et qui me laisse un teint bien mat ensuite j'ai appliqué mon fond de teint donc c'est le Rich Liquid Foundation d'Ilamasca c'est la teinte 325, donc c'est un fond de teint très très couvrant ensuite j'ai appliqué mon anti-cerne, donc c'est le Prolong Wear de marque, le NW45 qui camouvre bien les imperfections et les cernes et pour fixer le fond de teint, j'ai utilisé le Studio Fix Poudre de MAC, donc j'utilise la teinte NW48 pour les yeux j'ai au préalable appliqué ma base paupière, donc c'est la Glitter Glue de Too Faced donc c'est une base paupière qui a un fini très collant et qui permet de faire tenir les fards les plus pailletés, les plus glitters et qui fait tenir les fards toute la journée surtout, donc je l'aime beaucoup alors tout d'abord je vais appliquer le fard beige que voici, donc c'est le Heaven de la palette Natural Eyes, donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat, le 242 de MAC et je vais l'appliquer sous le sourcil, sur le coin boulbé en tapotant et en estompeant bien j'applique ensuite ce chocolat de MAC donc c'est un marron un peu orangé je vais l'appliquer dans le creux large de ma paupière avec le pinceau Colline c'est le P1, c'est un biseauté ça va permettre à ma paupière d'avoir beaucoup plus de structure plus de relief et plus de définition à mon regard donc je laisse tombe bien en remontant vers le creux et vers l'arcade sourcilière en faisant des petits petits va-et-vient pour bien étirer la matière pour celles qui se posent la question où on trouve le creux large dans notre paupière c'est vous posez votre doigt en fait là où vous sentez le creux de votre orbite donc c'est là où vous pouvez débuter en posant votre fard en fait et pour davantage accentuer le creux large comme vous pouvez le voir ici je vais rajouter un fard noir donc c'est le fard noir que voici c'est le French Tickler de la palette Boudoir Eyes je vais l'appliquer avec un pinceau boule un peu crayon c'est le Colline numéro 4-5 donc j'en applique un peu je pars du coin externe en remontant dans le creux large et je m'arrête à mi-chemin on va dire au milieu de la paupière on ne l'estompe pas je vais utiliser un autre pinceau pour ça et je vais réutiliser le pinceau biseauté le P1 et là je vais bien estomper la moitié en faisant des petits veillets j'applique ensuite sur la paupière mobile donc à partir du ras du cil supérieur jusque dans le creux large un fard en stick de Kiko donc la teinte malheureusement s'est effacée donc c'est un taupe un peu rosé on pourrait le trouver en boutique facilement j'adore ces fards-ci parce qu'ils sont vraiment de très bonne qualité je pense que c'est un must-have de la marque ils sont vraiment très bien foutus avec une très longue tenue donc je l'applique du coin interne jusqu'au coin externe et je remonte jusque dans le creux donc là ça va être la base que je vais utiliser pour ensuite mettre mon fard à paupière qui sera de la même couleur ensuite par-dessus la base colorée je vais utiliser mon taupe rosé donc c'est le push-up de la palette naturelle je vais l'appliquer avec un tout petit pinceau plat en point naturel donc c'est le K6 de la marque Colline donc c'est un tout petit pinceau un peu plus petit que le 239 de MAC il permet beaucoup plus de précision sans trop étaler de matière donc je l'aime beaucoup pour ça donc l'idéal pour éviter de mettre trop de matière dans le coin interne je garde les yeux ouverts ça permet d'avoir une application précise et je reviens vers le coin externe donc voilà comme vous pouvez le voir avec la base colorée ça donne beaucoup plus d'intensité au fard à paupière ensuite pour souligner mon regard je vais utiliser un liner liquide donc c'est le liner de essence I Love Style donc il est infini laqué et bien noir donc je l'adore je vais faire un liner assez épais mais avec la queue du liner assez courte alors pour le radicile je vais réutiliser le même fard noir le noir pailleté avec le pinceau crayon donc je vais partir du coin externe je vais faire une espèce de V dans le coin externe et je vais ensuite redescendre vers le radicile inférieure et je vais m'arrêter au 2 tiers je fais quelques petits veils-viens s'il faut bien estomper et pour terminer pour bien ouvrir le regard en coin interne je vais réutiliser le push-up avec un tout 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 petit pinceau précision donc c'est le K2 de Colline également donc je l'applique dans le coin interne en tapotant et je redescends vers le radicile en le ramenant vers le fard noir et pour souligner mon regard je vais utiliser un crayon colle donc c'est le Master Dama de Maybelline c'est un crayon noir très intense je vais l'appliquer sur la muqueuse supérieure et inférieure j'applique ensuite un mascara donc c'est le crêclage de Maybelline sur les cils supérieurs et inférieurs également j'ai appliqué ensuite des faux cils donc ce sont des faux cils de la marque Missadoro ce sont les numéros 415 ils sont assez volumineux et je pense qu'ils sont parfaitement d'occasion ça ouvre le regard et puis ça fait un regard quand même glamour pour le teint je vais appliquer un blush rouge bordeaux donc c'est le 12 de Black Up super pigmenté je vais l'appliquer avec un pinceau blush de Sephora c'est le Pro Precision Powder numéro 59 les blushs de Black Up sont super pigmentés donc j'essaie d'y aller légèrement pour les lèvres je vais sortir un petit peu de ma zone de confort donc je vais utiliser des tons un peu plus framboises prunes donc je vais utiliser tout d'abord en criant en lèvres le Bit de MAC j'adore le nom donc je vais l'appliquer en contour des lèvres et puis je vais ensuite remplir mes lèvres et puis je vais déjà rien qu'avec le crayon à lèvres vous voyez la pigmentation elle est démente mais je vais rajouter par dessus un crayon à lèvres jumbo donc c'est le Dame de Nars donc la couleur est assez similaire au crayon à lèvres de MAC je vais l'appliquer par dessus le fini est mat voilà donc je rapproche un petit peu ma caméra je trouve les lèvres sublime c'est vraiment une teinte que je conseille pour celles qui ne sont pas très fans du rouge le framboise c'est une bonne alternative c'est aussi pigmenté mais ça passe un peu mieux au quotidien donc voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous sera utile pour vos prochaines occasions voilà ça va l'entendre bien entendu donc sinon je vous invite à laisser des pouces bleus à mettre des commentaires à donner vos avis et à surtout vous abonner aux réseaux sociaux auxquels je participe Instagram Facebook Twitter Youtube et mon blog donc j'espère vous retrouver très prochainement et sur ce je vous fais des gros bisous bye bye